bonjour sacré féminin sacré masculin alors tous les jeudis nous allons nous retrouver pour les messages de ton autre ouais ça m'a été demandé effectivement moi j'ai eu beaucoup d'évolution ce qui concerne ma relation puisqu'aujourd'hui je vis avec mon autre nous avons une petite fille ensemble donc les choses ont été un petit peu différentes et tu as pu le voir sur l'évolution de la chaîne et les personnes qui me suivent depuis le début on dit mais carol pourquoi tu fais pas comme avant bas pour preuve l'évolution tout simplement qui qui est la mienne et puis j'aime bien être en accord avec avec ce que je vis ce que je suis dans ce que je fais et comme ça a été demandé eh bien je vais le faire par contre oui je dis par contre ce n'est pas surtout pas parce que là ça m'attristerait beaucoup dans le fait d'entretenir une relation qui serait toxique une dépendance affective c'est vraiment de voir les choses toujours dans un but d'évolution et de ne pas s'accrocher à une relation qui devrait se terminer et qui sera importe ce sera important qu'elle se termine parce qu'elle te permettrait de continuer ton évolution et l'autre personne aussi voilà donc j'insiste sur ce fait là je me suis dit après tout la guidance elle parlera à celles et ceux à qui elle doit parler ils se reconnaîtront et ça c'est quelque chose que tu vas sentir dans ton corps en ressentant un ressenti qui est physique mais pas à partir du manque pas à partir de la perte ou de la peur de perdre voilà j'espère que j'ai été clair et puis sinon j'aurais fait au maximum pour t'expliquer pourquoi je vais utiliser un jeu qui est spécifique ce jeu il est vraiment basé mais je trouve il est noir donc il est assez sombre néanmoins les graphismes sont magnifiques mais il est basé ça fait un moment enfin un moment ça fait pas si longtemps ça que ça que je l'ai mais il est basé uniquement justement sur ton autre donc tout le jeu est comme ça donc forcément si tu as un jeu comme ça et que par exemple la relation est amenée à s'arrêter tu peux continuer de croire longtemps peut-être que la collègue la la relation peut peut continuer en fonction des cartes qui vont tomber c'est ce que je me suis dit au départ je me suis dit mais ça peut entretenir une dépendance et finalement finalement en allant voir un petit peu plus loin bah peut-être pas peut-être pas tant que ça finalement donc j'ai décidé d'aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez et d'avoir une ouverture d'esprit sur la question et je me suis dit ok et ben ce qu'on va faire c'est ça voilà je mette à côté je vais l'utiliser tout à l'heure on va voir quel est le message de ton autre à travers ce jeu là c'est parti je commence toujours avec mon compagnon de toujours c'est parti on voit la qualité d'ailleurs du jeu de ce jeu le grand jeu mademoiselle le normand parce que ça fait 23 ans que j'ai mon jeu et on voit à quel point ce jeu bon on voit que c'est parti les couleurs sont partis là mais il ya une qualité au niveau des cartes qui est juste exceptionnelle et je peux te dire que j'ai utilisé bien avant de créer la chaîne message de ton autre ça sort en paquet ça veut dire qu'il ya beaucoup de choses à lire qu'est ce que ton autre à te dire d'abord on va nous raconter son histoire ici alors c'est voilà une oh alors ça eh ben en direct avec une pirouette de castor et pollux je suis assez contente en fait que ça sorte c'est un lien d'âme un castor et pollux c'est vraiment un lien d'âme je souhaite vraiment voilà je demande à canalisation que le message me soit donné pour ton autre enfin pour ton autre de ton autre pour toi pardon excuse moi et c'est tout ce que je souhaite là ce que je peux capter c'est que d'abord il ya un entourage il est là regarde il ya un entourage qui est vraiment qui est pas bon l'obligé de rester caché obligé d'être prudents avec cette reine des voleurs et avec vraiment il ya une sorte de deux on essaie de savoir là par tous les moyens j'ai envie de mettre ça là on essaie de savoir par tous les moyens quelque chose qui est caché il a encore à il a encore si tu veux à se défaire d'un entourage qui est toxique ici le message là c'est c'est on voit que c'est pas facile mais voilà c'est la victoire sur les difficultés le roi de le lion de la forêt de némée il mangeait les habitants de la forêt de némée hercule a une victoire mais une victoire mais éclatante juste très très forte incroyable donc là c'est aussi on lui donne le courage l'énergie la combativité d'y arriver de réussir grâce à ses efforts ici et avec une reconnaissance aussi peut-être ici on a le maire donc c'est une personne influente de deux personnes qui sont qui sont influentes ce que je sens c'est une bonne détermination malgré les difficultés que crée cette relation en lien d'âme c'est pas facile c'est difficile il peut y avoir du chagrin de la tristesse et on le voit mais pourquoi ici il ya on est tombé pourquoi là le centaure il a pris une flèche dans le coeur mais c'est parce que ici il était question de fausseté de mensonges voire même de vengeance donc il ya vraiment vraiment à faire attention donc ici j'ai montant d'autres ici ben il s'agit du masculin on me parle du masculin qui est dans ton jeu là ça aurait pu être la femme la carte de la femme qui sortait sans aucun souci eh bien là il ya une notion de une sorte de prise de distance moi que je ressens ici c'est partait pour oublier mais c'est pas pour oublier c'est prendre de la distance et mais toujours avec ses sentiments qui sont partagés là avec castor et pollux c'est vraiment ça donc mais il ya quelque chose j'ai la sensation en fait de je prends je prends de la distance je me recule mais justement au fond de moi c'est pour y arriver si c'est pour avoir la victoire donc c'est pas c'est pas une fuite cette fois ci c'est ça que je veux dire c'est que c'est pas du tout une fuite par contre c'est assez assez ouais étonnant qu'on me parle de ces liens d'âme et a pu voir la pirouette que la carte elle a fait j'adore quand ça sort comme ça donc le message est certainement important en tout cas il ya une notion de de bouger de se déplacer qui est favorable parce qu'en fait il ya un changement qui va s'annoncer là il ya un changement moi j'ai l'impression que le faux va être révélé il ya un changement pour quelque chose de pour une relation qui est plus saine un changement pour 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 quelque chose de nouveau pour améliorer aussi peut-être quelque chose pour que pour oui pour repartir sur des bases plus saine avec ce petit sujet parce qu'on voit que là il ya des choses qui étaient pas bonnes vraiment pas bonnes mais ces efforts pour moi là c'est inversé c'est à dire que là on parle vraiment du passé d'accord et là on va vers l'avenir très clairement des fois c'est dans l'autre sens mais là c'est vraiment comme ça que ça se passe ça parle vraiment des traumatismes des pertes des chagrins des tristesses du peut-être à beau avec beaucoup d'innocence beaucoup de naïveté et à quelqu'un qui fouillait qui regardait là où on va donc dans quelques qui et qui regardait là où ça ne la regardait pas la personne s'occupait absolument pas de ses affaires mais s'occupait des affaires de l'autre on voit qu'il ya eu des difficultés diverses mais il dit je suis toujours là en fait quelque part il se il ya cette notion de partir mais c'est aussi de d'aller vers parce qu'on nous parle de réconciliation avec avec ce petit cheval là c'est vraiment ça on parle d'une réconciliation qui est tout à fait possible ici pourquoi pourquoi c'est quelque chose de fort là là on avait effectivement ton autre qui faisait un pas en avant deux pas en arrière ça évoluait pas du tout de manière favorable on peut le comprendre avec ce qu'on avait là là quelqu'un il fallait qui en fait j'ai cette notion de marché sur des oeufs et qui marche sur des oeufs parce que quelqu'un essayait d'en savoir beaucoup trop et donc il y avait une grande prudence à avoir là pour aller vers l'autre c'est achille qui est sur son cheval voilà pour aller vers son autre c'est marrant c'est message de ton autre je sors castoré pollux en plein centre c'est que c'est quand même incroyable c'est fou donc il y avait un appart en avant pas en arrière les choses étaient se vivaient vraiment dans l'incertitude mais pour cause parce qu'il y avait quelque chose une personne de toxique en fait qui empêchait que les choses puissent être clair moi j'ai l'impression que j'avais quelqu'un qui brouillait les pistes en fait j'ai vraiment cette notion là mais maintenant je suis prêt à aller vers toi bah je dis prêt parce qu'en fait j'ai le masculin dans le tirage là donc on ne parle pas vraiment d'une femme très clairement donc oui voilà j'aime pas bien le 10 de pique j'aime pas celle là c'est vraiment néanmoins tu vois on a une belle protection ici avec le garcinia l'herbe et le saxifrage donc il est protégé ton autre on voit en plus ce que avec la constellation la constellation du renard ok j'ai l'impression qu'il a toujours su qu'il y avait des difficultés mais qui restait centré sur sur ce qu'il pouvait ressentir sans jamais rien dire qu'au fond de lui quelque part il savait pourquoi parce que cette constellation du renard elle nous parle de difficultés oui mais il y a espérance et quand je regarde conjonction ici c'est une action qui est lente mais qui avance et qui avance vers l'harmonie ça nous parle du mois d'août ici ah ça c'est fou parce que tu vois il s'est passé beaucoup de choses on va dire entre eux alors on a le mois d'août regarde bien on va là on s'est inversé par rapport à d'habitude complètement le futur il est par là et oui et tu verras justement qu'avec ce jeu il faut vraiment avoir une souplesse d'esprit être en connexion avec tes ressentis donc faut descendre dans ton corps être à l'écoute dans ton corps et pas dans ta tête même si c'est un jeu qui pourrait te demander beaucoup d'analyses non c'est un jeu qui te demande de faire beaucoup de liens en fait et qui te raconte une histoire et si tu sais faire les liens alors tu as l'histoire qui se déroule devant toi et là très clairement on nous parle du moins d'août ici et pour moi il y a quelque chose qui s'est passé du mois effectivement de l'été dernier l'été derrière ça peut ça peut commencer en juin d'accord parce que qu'est-ce qui aurait produit que c'est c'est le mois de juin donc ça pour moi c'est quelque chose qui est comme qui s'est commencé en qui a commencé en été l'été dernier c'est vrai que ça nous parle beaucoup du mois d'août il ya eu certainement que c'est quelque chose qui a été douloureux en sagittaire donc sagittaire et bien c'est novembre novembre décembre alors c'est sûr que là vu la situation actuelle moi novembre n'était pas simple non plus il faut le dire mais il ya on est sur vraiment quelque chose qui qui évolue là sur sur ouais sur sur six mois à peu près six mois un an mais bon moi je pense que c'est moins d'un an parce qu'on se retrouve en août ici donc on peut aller de de l'été dernier au mois d'août qui arrive là et on passe effectivement par quelque chose là cet hiver qui s'est passé qui n'était pas forcément agréable à cet automne du coup parce que sagittaire c'est en automne c'est ça on pourrait penser que là justement au beau jour prochain il est prêt à bouger et moi je ressens fait beaucoup d'énergie il ya l'énergie à quelque chose qui se dégage avec une niaque en fait une sorte de noix quelque chose qui 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 malgré l'indiscrétion peut-être la tromperie quelque chose comme ça les illusions aussi parce que ça ça peut être la carte des illusions on n'était pas bien encadré parce que ça on parle d'un mauvais entourage ici avec la lettre x aussi et il devait se protéger mais il y voit plus clair au départ il y avait aucun éclaircissement il voyait rien et c'était une véritable incertitude maintenant il voit plus clair il a ce désir en fait d'avancer d'avancer à deux il veut la victoire il veut la victoire sur les difficultés je sais pas il s'est passé quelque chose et et ça évolue et ça ça évolue vraiment plutôt bien je trouve et bien du coup je vais te montrer le jeu là il y en a une amélioration avant que je te passe sur le jeu franchement il y a une belle récompense des efforts après les efforts c'est la victoire c'est vraiment du bonheur dans tous les domaines ici on parle aussi de une notion de respect et de sagesse par rapport à toi mais il y a une notion de patience aussi que vraiment les efforts vont porter leurs fruits et je dirais que le message c'est ça c'est patience je viens c'est bon j'y vois j'y vois plus clair maintenant il y a une pureté des sentiments ici et ça rejoint vraiment castor et pollux le petit sujet nous parle de la pureté des sentiments c'est vraiment il reconnaît il reconnaît alors il va reconnaître parce que je te parle du mois d'août prochain mais c'est il se passe quelque chose en juin et puis ensuite en août alors tu prends le temps avec des pincettes moi je te lis le jeu là on est sur les gémeaux et là on est dans des gémeaux aux lions ça nous montre un petit peu ce qui s'est passé là dans le passé mais gémeaux et là c'est la carte du lion constellation des gémeaux constellation du lion voilà c'est pour ça que je te dis ça mais voilà c'est prendre le temps avec des pincettes toujours ici donc je te disais il ya une notion de patience qui est réconquée qui voilà qui va qui va être patience et discrétion patience et discrétion c'est important parce qu'on a l'indiscrétion ici tu vois les quatre comment elle se elle se met elle se elles se répondent entre elles en fait c'est c'est impressionnant là on te parle d'indiscrétion et là on te parle que grâce à la patience et à la discrétion justement gagner une reconnaissance en fait des sentiments de la profondeur des sentiments mais de de cette relation de cette connexion entre entre les deux âmes justement il ya une connexion entre les voilà ces deux personnalités aussi et eh bien justement ça les efforts sont récompensés la patience la discrétion sont récompensés et il est question de sincérité de la pureté des sentiments n'oublie pas ça il ya vraiment une fidélité aussi il ya quelque chose qui est très fort ici dans ce jeu aujourd'hui je le trouve je trouve ça même assez incroyable voilà si j'ai un autre à chaque fois avant de prendre le jeu c'est le langage floral au centre du 3 de carreau donc il est ici qui m'appelle parce que quand tu prends ce jeu regarde ce qui t'appelle le plus vers quoi tu es attiré parce qu'il y a tellement d'éléments et si tu écoutes et bien effectivement ici on parle de souvenirs des souvenirs qui seront heureux d'autres qui seront plus tristes et en fait en ce moment il pense en fait il pense à votre relation il pense à votre rencontre il ressent cette connexion et il ya ce souvenir justement de ça mais ici cette carte le 3 de carreau c'est aussi des encouragements parle encore de persévérance et il y aura des actions sont favorisées à un le fait de se mettre en action de d'entreprendre quelque chose va être favorisé donc là il ya un déplacement il ya quelque chose pour moi c'est fini le un pas en avant deux pas en arrière ça va être terminé là il ya eu c'est pas un déclic c'est plutôt quelque chose pour moi oui c'est plus qu'un déclic en fait c'est c'est vraiment ça donc là d'abord il est question d'avoir une bonne étoile et cette bonne étoile bas elle t'apporte toi de l'amour de l'harmonie et c'est sur la relation avec estor bullux nos jumeaux cosmiques et bien la voilà l'amour l'harmonie censure la relation très clairement il ya là il ya quelque chose qui va qui se transforme et si une notion de curiosité avec la lettre e aussi alors on va voir ici avec ce jeu tu vas si tu le connais pas tu vas peut-être le découvrir avec moi comment il saute alors il ya des étapes à franchir on te dit je sais que c'est nécessaire et ben tu vois c'est cette notion de complétude aussi mais moi ça je le mets là pour moi ce sera le passé on va faire un passé présent futur c'est quelque chose on va voir ce qui nous emmène ce jeu c'est quelque chose pour moi qui est qui est encore d'actualité bien évidemment mais c'est les étapes qu'il a dû franchir ici on parle tu te souviens d'une action lente mais harmonieuse pour évoluer ils font partie du chemin on parlait des allers-retours tout à l'heure un pas en avant de pas en arrière d'accord donc en fait des fois effectivement et bien qu'est ce qu'il faisait il appuyait sur le bouton off pour cesser de ressentir ce qu'il ressentait ce qui faisait que peut-être parfois il était pas en cohérence avec lui-même mais ça arrive à tout le monde ou avec elle-même inciter un homme et que cette guidance elle te parle tu peux intervertir les gens hop ah bah voilà en fait c'est j'ai les deux cartes en fait j'ai cette carte-là âme sur flemme jumelle âme sur flemme jumelle c'est assez intéressante que elles soient toutes les deux sur la même carte alors que c'est quelque chose qui est différent mais j'ai envie de te dire elles sont importantes ces relations peu importe le nom que tu lui donnes la relation est vraiment importante dans tous les cas tu vois les graphismes sont très beaux donc c'est sur fond noir ce qui me gêne un peu plus mais franchement c'est vrai que ça fait énormément ressortir les graphismes aussi voilà donc moitié d'âme connexion miroir c'est drôle que ça tombe ça nous parle ici plus du futur c'est à dire que j'ai la sensation que eh bien il y a plus qu'une qu'une belle évolution là entre les entre les deux pour la pour la suite des événements notamment parce que les deux savent ou sauront prochainement qu'ils sont dans une dans une relation qui est importante que leur âme appelle et pour le moment il y a encore des choses où effectivement ton autre eh bien appuie sur le bouton off parce que il y a des choses à régler s'il y a trop de choses qui remontent d'un coup trop de lumière qui se fait d'un coup on a la lumière ici tu vois eh bien des fois c'est pas toujours facile à gérer et pour pas que le psychisme implose eh bien des fois vaut mieux que cela vaut mieux appuyer sur le bouton off que les choses puissent s'intégrer au fur et à mesure il y a un rythme il y a un rythme d'intégration de ce qui se vit des prises de conscience des mises en lumière il y a un rythme d'intégration si ça devait se faire d'un coup trop rapidement parce que ton autre est pas du tout au même rythme que toi enfin là où peut-être tu en es toi et puis à un moment donné vous serez au même rythme hein et ben ça c'est peut-être à prendre en compte aussi tu vois t'imagines si tu avais dû faire tout le chemin que tu as fait maintenant en une année il y en a qui l'ont fait en une année ça aurait pu être violent je pense qu'il y a quelque chose qui est à respecter ici et ben regarde conscientisation clairvoyance intuition chaque croix de troisième oeil ben ouais éveil je salue vraiment la qualité du graphisme quand même hein ça c'est vraiment bravo bravo alors j'ai je me souviens plus du nom mais je vais retrouver ça je finirai par te le mettre sous la vidéo en fait jeu et si je t'en reparlerai la personne mérite vraiment d'avoir ce jeu mérite d'être d'être donné au plus grand nombre à transmis au plus grand nombre voilà parce qu'il y a du travail quand même tu as fait dessus c'est beau j'aime beaucoup cette lumière dorée elle est très solaire pour moi c'est vraiment la protection aussi cette mise en lumière cet éveil du troisième oeil du chaka du troisième oeil on peut le voir aussi en arrière-plan ici son symbole et je te disais qu'il est en pleine conscientisation ton autre donc le message de ton autre c'est ça c'est conscientisation je te disais qu'il y avait des choses qui remontaient à la conscience que au départ c'était dans le corps hein et que maintenant ça montait à la conscience ça se libérait ben voilà c'est exactement ça c'est en train de se faire la lumière est en train d'être et j'aime beaucoup le petit clin d'oeil de la de l'ampoule donc on peut voir à l'intérieur ça me fait penser à la kundalini là ida et pingala et chouchouna là qui vraiment et d'un pingala qui s'entrecroise pour former une troisième énergie 1 2 3 les flammes et la source c'est en train de se faire ça avance ça évolue là j'ai l'impression va y avoir de plus en plus de conscientisation justement de ces de ces relations là attention à pas t'enfermer dans ce c'est devenu un concept ça l'était pas c'est devenu un concept donc attention à pas t'enfermer dedans je t'invite vraiment à écouter en tout cas cette guidance même les autres avec ton ressenti à descendre dans ton corps voilà pas avec ta tête mais descend dans ton corps et ressens je te remercie pour ton écoute elle est différente cette cette guidance je voulais utiliser les autres mais je crois que c'est pas nécessaire en fait le jeu est fort il a une énergie qui est différente par rapport aux autres que je suis habituée à utiliser je suis agréablement surprise en fait au départ j'étais un peu réticente quand j'ai eu dans les mains et et non je suis agréablement surprise c'est ouais je dis merci à son auteur vraiment voilà j'espère que cette guidance t'a plu on se retrouve jeudi j'en fait une autre et puis si je vois que ça te plaît ben je continuerai de les faire comme ça sous ce format là avec ce magnifique jeu je prendrai aussi l'oracle magique du coeur je prendrai les autres jeux en fonction de comment ça me parle mais voilà je me suis dit il ya quelque chose à faire avec ce jeu je sais pas comment le le quoi faire en quoi en faire comment le l'utiliser oui ça peut être bizarre tu diras bon mais pourquoi mais moi je crois que j'ai trouvé j'espère que en tout cas ça va t'apporter merci à toi puis on se retrouve très vite dans d'autres guidances mais tous les jeudis je te ferai la rubrique message de ton autre aujourd'hui ben c'est le masculin qui est sorti dans dans le jeu mais d'autres fois ce sera peut-être le féminin ou les deux ça c'est rare avec le bon jeu de la de l'or mais ça arrive merci à toi à très vite